Bonjour tout le monde, ça va bien? Ça va bien? On poursuit notre série La prière pour les nuls. La barre n'est pas trop haute, c'est bon? C'est pour tout le monde? Je me rappelle, avant de devenir chrétien, j'étais, en fait je ne me rappelle pas j'avais quel âge, j'étais peut-être en secondaire 5, puis je n'étais pas chrétien à l'époque, je connaissais tout sur l'évangile, j'ai été élevé pratiquement dans cette église-ci, mais je n'étais pas chrétien, et puis bon, il m'arrivait de faire des grosses bêtises, puis je me souviens un soir, j'étais complètement désespéré parce que bon, j'étais dans un collège privé puis j'étais menacé d'être viré du collège pour toutes sortes de niaiseries qu'on avait faites, mon frère et moi, puis je rentre à l'appartement où je vivais avec mon père pour réaliser que je n'avais pas les clés pour rentrer, que mon père n'était pas là, que j'allais passer la nuit je ne sais pas où, puis j'ai sorti mon paquet de cigarettes, j'ai défait mon paquet de cigarettes, je me souviens, je l'ai gardé, puis là, j'ai écrit une prière à Dieu. Le genre de prière, tu sais, désespérée. Si tu me sors de là, Seigneur, on fait un deal, tu sais. Mais je me souviens que j'ai prié à ce moment-là. Et la semaine dernière, en commençant la série, on a dit, la prière, c'est ce que tous les cœurs humains ont tendance à faire au moins dans des moments de désespoir. Et pour le chrétien, c'est notre arme secrète parce que Dieu, lui, est toujours présent et j'ai toujours accès à lui. Je peux toujours me tourner vers lui dans les moments de pire solitude qu'on peut expérimenter. Et donc, si tu veux grandir dans ta vie de prière, cette série-là est extrêmement pratique. On a dit aussi la semaine dernière qu'en même temps, c'est hyper simple, la prière. Je veux dire, une des premières choses qu'on fait avec nos enfants, on leur apprend à prier. Puis là, ils sont fiers. Ils construisent quelque chose qui a l'air d'une prière avant le repas. Puis ils répètent un peu ce qu'ils ont entendu. Donc, c'est simple. Mais en même temps, si on veut être honnête, pour beaucoup de chrétiens, prier pour la peine, là. Pas juste deux minutes avant un repas. Mais prendre une demi-heure. Prendre une heure dans la prière. Seul avec Dieu. C'est extraordinairement intimidant pour beaucoup de personnes. J'ai souvent partagé à l'Église ici mon expérience personnelle. Et moi-même, ça a été tout un défi de grandir dans ma vie de prière. Alors, ce qu'on va voir, ce qu'on voit à travers cette série-là, c'est une approche qui est très simple, très pratique. Personnellement, ça a été vraiment un encouragement énorme pour moi. La semaine dernière, on a vu trois premiers éléments de la prière. Cette semaine, on va en voir trois autres. Donc, je vous invite à aller récapituler en allant écouter le message de la semaine dernière sur les médias sociaux. Mais je veux simplement introduire le passage que Josiane va venir nous lire. Je vous invite à être attentifs à ce qui va se passer entre Dieu et Jacob dans ce passage-là. Regardez comment Jacob négocie, je veux dire comme ça, avec Dieu. Et on va parler de ça ensemble ce matin en apprenant sur la prière. Et on va prier tout de suite pour commencer. Seigneur Jésus, on vient dans ta sainte présence parce que nous croyons que tu es présent. Tu es ici avec nous par ton esprit au milieu de nous. Tu es partout sur la terre, mais tu nous dis dans ta parole que tu habites au milieu des louanges de ton peuple. et on vient de te chanter, Seigneur, un chant de louanges. On te demande, Père, de venir nous rencontrer ce matin. Viens nous parler par ta parole. Viens nous faire grandir dans ce geste-là extraordinaire d'intimité avec toi qui est la prière. Viens, Seigneur, démystifier ça, rendre ça accessible. Viens nous aider à croire que tu nous attends dans ce lieu-là de prière et que tu veux nous rencontrer. C'est dans le précieux nom de Jésus-Christ qu'on te le demande. Amen. On va écouter la lecture de la parole de Dieu. Bon matin. La lecture de ce matin est dans les livres de Genèse, chapitre 32, du verset 1 à 14, nouvelle édition de Genève. Genèse, chapitre 32. Verset 1 à 14. Jacob poursuivit son chemin et les anges de Dieu le rencontrèrent. En les voyant, Jacob dit, « C'est le camp de Dieu. » Il donna à ce lieu le nom de Manahim. Jacob envoya devant lui des messagers à Esaü, son frère, au pays de Séir, dans le territoire d'Edom. Il leur donna cet ordre. « Voici ce que vous direz à mon seigneur Esaü. « Ainsi parle ton serviteur Jacob. « J'ai séjourné chez Laban « et j'y suis resté jusqu'à présent. « J'ai des bœufs, « des ânes, « des brebis, « des serviteurs et des servantes, « et j'envoie l'annoncer « à mon seigneur « pour trouver grâce « à ses yeux. » » » Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Il partagea en deux camps les gens qui étaient avec lui, les brebis, les bœufs, les chameaux, et il dit, « Si Esaü vient contre l'un des camps et le bas, « le camp qui restera « pourra se sauver. » Jacob dit, « Dieu de mon père Abraham, « Dieu de mon père Isaac, « éternel, « qui m'a dit, « retourne dans ton pays « et dans ton lieu de naissance « et je te ferai du bien. « Je suis trop petit « pour toutes les grâces « et pour toute la fidélité « dont tu as usé « envers ton serviteur. « Car j'ai passé ce jour « d'un avec mon bâton « et maintenant, « je forme deux camps. « Délivre-moi, « je te prie, « de la main de mon frère, « de la main des Aü, « car je crains qu'il ne vienne « et qu'il ne me frappe « avec la mère « et les enfants. « Et toi, « tu as dit, « je te ferai du bien « et je te rendrai « ta postérité « comme le sable « de la mer, « si abondant « qu'on ne saurait « le comté. « C'est dans ce lieu-là « que Jacob passe « à la nuit. Merci, Josiane. Alors, ce n'est pas dans nos habitudes, mais je vais faire une drôle d'annonce. « Il y a une voiture « élantra « dont l'immatriculation « se termine par MZP « qui doit absolument « être déplacée. « Vous pouvez aller voir « je suis sérieux, « ce n'est pas une blague, « je m'excuse de ré, « mais elle doit « absolument être déplacée. « Donc, « si c'est votre véhicule, « on vous demanderait « d'aller la déplacer. « Vous pouvez aller voir « Miguel à l'arrière. « Une élantra « dont la plaque « termine par MZP. « Hé, « on ne fait pas ça ici. « Mais bon. « OK. « Comment grandir « dans la prière? « Comment grandir « dans la prière? « On va afficher « le cadran. « Dans le fond, « on prend une approche « très simple. « Je ne reprendrai pas « toute l'explication « de la semaine dernière, « mais c'est vraiment « un petit livre « très simple. « The Hour That Changes « the World « de Dick Eastman « qui propose « douze aspects « différents « d'une vie de prière. « Moi, « ça a été « une bénédiction « énorme. « Tim Kerr « qui m'a coaché « sur la prière, « qui est un homme « de prière incroyable. « Il m'a dit, « Yannick, « c'est le livre « le plus simple « que j'ai lu « sur la prière, « c'est le livre « qui a changé « le plus « ma vie de prière. « Et donc, « alors que je faisais « du coaching « avec quelqu'un, « il me dit, « Yannick, « faut que tu partages « ça avec l'Église. « Puis il a bien « y pensé, « je me suis dit, « oui, « ça rend les choses « tellement accessibles. « La semaine dernière, « on a vu ensemble « trois aspects « de la prière, « la louange, « l'attente « dans la prière « et la confession « et ce matin, « on en voit « trois autres. « Donc, « c'est l'opportunité « pour toi « de grandir « dans ta vie « de prière « avec une approche « qui est très, « très simple « et si tu es là « puis tu vas « dans la prière « puis tu te dis, « moi, « il me semble « que lorsque j'ai prié « je ne sais pas, « moi, « huit minutes et quart, « j'ai plus rien « à dire à Dieu, « je ne veux pas « l'offenser, « j'ai fait le tour, « ma liste est passée, « je lui ai dit « combien il était beau « et merveilleux « et je ne sais plus « quoi dire. « Bien, « tu vas découvrir « à travers cette approche-là « la richesse « de la prière « et toutes sortes « de formes « de prières « différentes « qu'on trouve « à travers « les Écritures « et c'est l'opportunité « vraiment « de grandir « dans ta vie « de prière « de manière « très concrète « et je suis allé « aussi loin « la semaine dernière « que de vous encourager « même « à déterminer « à l'avance « combien de temps « vous voulez passer « dans la prière. « Alors je sais « que ça va « de l'air « un peu gaga « mon affaire « mais ça fonctionne « très très bien. « Moi, « je vous encourage « à dire « OK, « à la fin « de la série, « j'aimerais ça « prier une heure. « Mais ça veut dire « que tu vas prier « cinq minutes « pour chacun « des éléments. « Tu vas passer « une heure. « Si tu dis « ouais, « une heure, « c'est peut-être « un peu beaucoup, « je voudrais prier « trente minutes. « Tu vas prier « deux minutes « trente « par élément. « Et moi, « je t'encourage « à te servir « carrément « d'une minuterie « au début « pour oublier « le temps « puis te concentrer « sur ce temps « de prière-là. « Et encore « aujourd'hui, « moi, « ça m'aide « énormément. « Je ne sais pas « si je suis « TDA, « mais mon cerveau « s'en va partout. « Et lorsque « je pars « ce temps-là « et que je m'arrête « avec Dieu, « j'ai des temps « vraiment extraordinaires « avec le Seigneur. « Et puis après ça, « tu trouves « une grande liberté « pour prier « à tout moment « dans toutes sortes « de circonstances. « Et donc, « je t'invite « à t'ouvrir « à cette possibilité-là « de réviser « ton approche « à la prière. « Puis si tu dis « Écoute, Yannick, « moi, je suis quelqu'un « de prière, « moi, je fais « des 24 heures « de prière, « j'arrête « plus de prier, « mais peut-être « qu'il y a des aspects « de la prière « que tu ne connais pas. « Donc, je t'invite « quand même « à embarquer avec nous. « Maintenant, « si tu veux « grandir « dans la prière, « avant de quitter « ce matin, « tu vas devoir « avoir déterminé « où est-ce « que tu vas prier « et quand est-ce « que tu vas prier « chaque jour « cette semaine. « Si tu ne fais pas ça, « je te garantis, « la semaine va être passée « et tu vas dire « « Oh, ouais, « on est en train « de parler « de la prière « à l'Église. « C'est très, « très concret, « c'est l'aspect « le plus concret « de la prière. « Ce matin, « ce qu'on va voir « ensemble, « c'est l'importance « dans la prière « toute la vie chrétienne. « Dans la vie chrétienne, « on a besoin « de sa parole, « on a besoin « de la Bible « et on a besoin « que son esprit « nous conduise. « C'est la même chose « dans la prière « et on voit ça « ensemble ce matin. « Dans le courriel « de cette semaine, « j'écrivais, « si vous ne l'avez pas lu, « je vais revenir « sur une illustration « que j'ai utilisée. « Vous savez, « quand quelqu'un « vient te voir « et dit, « tu m'avais promis « que... « ça part toujours mal « ces conversations-là. « Tu es un peu nerveux « ou quelqu'un dit, « oui, tu m'avais dit « que... » « Puis là, « on devient « un petit peu nerveux « puis là, « on a peur « de se faire « prendre aux pièges « puis bon, « qu'est-ce que j'ai dit, « c'est-tu vrai, « tu sais, « puis là, « t'espères pouvoir « au moins dire, « non, « mais c'était pas « tout à fait ça « que j'avais dit. « Savez-vous quoi? « Avec Dieu, « c'est le contraire « complet. « Dieu aime « énormément « qu'on vienne « à lui « puis qu'on dise, « Dieu, « tu as dit. « Tu as donné « une promesse, « t'as dit « que tu serais là, « t'as dit « que tu prendrais « soin de moi « parce que Dieu « n'a pas « ce dilemme-là « de dire, « est-ce que « je vais être « capable « d'être intègre « avec mes paroles? « Est-ce que « je vais être « en mesure « de respecter « mes promesses? « Est-ce que « je vais être « à la hauteur? « Tu sais, « j'en dis « bien des affaires. « Dieu ne se dit « jamais ça. « Il n'y a pas « un moment « où Dieu « à la fin d'une journée « il se dit « mes amis, « des fois « je devrais « me taire. « Jamais, « jamais. « Chaque fois « qu'il dit « quelque chose, « il le fait. « Dieu « honore « sa parole. « Et donc « le premier « élément « qu'on va « voir ensemble « ce matin « très concret, « c'est « prier « la parole « de Dieu. « Apprendre « à utiliser « la parole « de Dieu « dans ton « temps « de prière. « Et « une des raisons « les plus « importantes, « c'est que « qui m'amène « à prier « selon « la volonté « de Dieu. « Lorsque « je prends « la parole « de Dieu « pour prier, « je sais « que je suis « en train « de prier « selon « sa volonté. « Regardez « ce que Jacob « fait « avec Dieu « dans Genèse « verset « 9. « Jacob « dit « Dieu « de mon « Père Abraham, « Dieu « de mon « Père « Isaac, « éternel « qui « m'a « dit. « Intéressant, « hein? « Jacob « tremble. « Bon, « il faut connaître « l'histoire « de Jacob. « Disons « que dans « cette famille-là, « c'est pas « facile. « Il y avait « des conflits « entre frères « qui pouvaient « finir « dans le sang. « Et donc « Jacob « rentre « à la maison « après avoir « fait « un coup « pendable « à son frère « qui « comme « pas « possible. « Et puis « là, « on va « le dire « en « en « québécois, « il « il « la « chienne. « Il « Il « rentre « à la « maison. « Là, « il « prépare « des « cadeaux, « tout « ça. « Mais « ce qui « va « lui « donner « de « l'espoir, « ce qui « va « lui « donner « de « l'assurance, « c'est « de pouvoir « dire « à Dieu, « tu « m'as « dit. « Et « donc « à deux « reprises « dans « ce « passage-là, « Jacob « va prendre « la « de « Dieu, « ce « ce « dit, « puis « Dieu, « moi, « j'ai « besoin « de « te « tenir « à « ta « parole « et « j'ai « besoin « que « toi, « tu « respectes « ta « parole « parce « que « c'est « juste « là « qui « mon « assurance. « Apprendre « à prier « avec « la « de « Dieu, « c'est « ça « qui « nous « assure « qu'on « est « en « train « de « Dieu, « merci. « Dieu « va « faire « ce « qui « est « bien. « Dieu « va « faire « ce « qui « est « selon « sa « volonté. « Et « donc, « lorsque « je vais « vers « la « parole « de « Dieu, « j'apprends « à prier « selon « la « volonté « de « Dieu. « Dick « dit, « le « oui, « mais « Seigneur, « t'avais « dit « ça « parce « qu'il « est « intègre, « parce « qu'il « est « intègre, « parce « qu'il « honore « toujours « sa « parole. « Ainsi, « lorsque « j'apprends « à prier « avec « les « Écritures, « j'apprends « à prier « selon « la « volonté « de « Dieu. « Dans 1 Jean 5, « 14 « et « 15, « on « nous « avons « auprès « de « cette « assurance « que « si « nous « demandons « quelque « chose « selon sa « volonté, « il « nous « écoute « et « si « nous « savons « qu'il « nous « écoute, « nous « savons « que nous « possédons « la « chose « que nous « lui « avons « demandée, « quelle « qu'elle « soit. « Je « veux « vers « les « Écritures « pour « prier « la « parole « parce « que « je « prier « selon « la « volonté « de « Dieu « parce « qu'alors « je « sais « que « j'ai « l'attention « de « Dieu « et « que « Dieu « accomplit « toujours « sa « parole « Dieu « va « toujours « honorer « ses « promesses « pas « toujours « comme « on « veut « mais « toujours « selon « sa « sagesse « « intéressant « Jésus « il « n'y « personne « qui « est « un « homme « de « de « « « « « autant « que « Jésus « Christ « c'est « Dieu « le « fils « est « en « communion « constante « avec « son « père « et « alors « qu'il « est « dans « le jardin « d'Éden « à la « veille « à quelques « heures « de se « faire « crucifier « il « va « faire « cette « prière « on « lit « ça « dans « Luc « 22 « 40 « 42 « lorsqu'il « fut « arriver « dans « dans « moi « cette « coupe « toutefois « que « ma « volonté « ne « se « fasse « pas « mais « la « tienne « « c'est « fort « quand « même « la « Bible « nous « révèle « que « Jésus « est « Dieu « le « fils « et « Jésus « avait « comme « premier « souci « lorsqu'il « priait « son « père « que « ce « soit « la « volonté « du « qui « s'accomplisse « c'est « fascinant « c'est « fascinant « et « donc « lorsque « j'apprends « à prier « à partir « de la « parole « de « Dieu « c'est « pas « que « je « suis « dans « une « position « pour « faire « une « clé « de « bras « à « Dieu « tu « tu « vas « le « faire « non « c'est « pas « ça « Dieu « est « plus « sage « que « moi « Dieu « peut « répondre « à « de « « Dieu « mais « je « sais « que « je « suis « en « train « de « prier « selon « sa « volonté « et « ce « que « je « veux « c'est « que « ce « soit « le « meilleur « qui « se « produise « et « le « meilleur « c'est « sa « volonté « « prendre « ça « pour « inspirer « ma « prière « est « en train « de lire « Genèse « 32 « et « tu « dis « Seigneur « je « vois « que « Jacob « est « nerveux « à cause « de « ses « vieux « péchés « mais « je « vois « qu'il « a « espoir « dans « ta « grâce « Seigneur « c'est « ça « qu'on « qu' « c'est « « ta « grâce « me « pardonner « et « m'éviter « les conséquences « de « ces « actes-là. « Je viens « de « prier « à partir « de « Genèse « 32. « Donc « c'est « possible « simplement « de lire « ta « Bible « le « matin « et « de « comment « est-ce « que je « peux « prier « à partir « de « ce « passage- «-là. « Très « simplement. « Une autre « manière « de « de « c'est « c'est « de « choisir « des « versets « qui « sont « importants « pour « toi « sur « lesquels « tu « aimerais « méditer « que « t'aimerais « mémoriser « en 2023 « et « donc « lorsque « tu « veux « prendre « un « temps « où « tu « prie « à partir « de « la « de « Dieu « et « tu « peut-être « le « passage « de « ce « matin « était « un « abstrait « pour « moi, « je « pas « vraiment « comment « je « pourrais « prier « avec « ça, « tu « t'en « vas « vers « ces versets-là « que « t'es « en « train « de « mémoriser « j'ai « personnellement « une « dizaine « de versets « clés « ou « de « passages « que « j'ai « choisis « déjà « en « partager « mes « petits « trucs « à « moi « mais « avant « d'aller « dans « un « temps « de « prière « dans « ma « journée « je « vais « ouvrir « cette « section « là « parce « que « quand « il « va « venir « le « temps « de « prier « la « parole « si « je « pas « eu « quelque « chose « qui « m'a « inspirer « directement « dans « dans « ma « je « je « je « je « je « et « je « vais « prier « ce « passage « là « littéralement « je « aller « dedans « puis « je « le « prier « il « y en « qui « sont « extrêmement « pratiques « ne « vous « inquiétez « de « rien « mais « en « toute « chose « faites « connaître « vos « besoins « à « Dieu « Seigneur « je « je « m' « m' « m' « pas « m' « m' « « qui « m' « m' « m' « m' « prière « il « y a « deux livres « que je « vous « recommanderais « pendant « la « série « celui-là « est « en français « aussi « disponible « en français « on « a « une « table « de « livre « ce « matin « mais « c'est « Tim « qu'il « a « fait « celui-là « et « ce « qu'il « a « recensé « des « centaines « de « passages « dans « les « écritures « qui « peuvent « être « utilisés « dans « pour « une « situation « qui « t'inquiète « pour « tes « finances « personnelles « et « là « t'apprends « tranquillement « à prier « les « écritures « donc « ce « sont « des « beaux « outils « pour « apprendre « à « prier « les « écritures « maintenant « pourquoi « une « deuxième « raison « pour « laquelle « on « prie « à « à « partir « de « de « c'est « pour « de « « de « la « l'apôtre « Paul « dit « dans « Romains « 10 « verset « 17 « ainsi « la « foi « vient « de « ce « qu'on « entend « et « ce « qu'on « entend « vient « de « la « parole « de « Christ « la « foi « vient « de « ce « qu'on « entend « on « grandit « pas « dans « notre « foi « dans « la « prière « simplement « en lisant « des « livres « sur « la « « « « moi « j'ai lu « 26 livres « sur « la « prière « maintenant « je suis « un homme « de « prière « ça « fait « pas « nécessairement « grandir « la « t'apprends « à « prier « ou « encore « en lisant « des « récits « de « Georges « Muller « qui « priait « puis « le « Seigneur « pourvoyait « aux « orphelinats « puis « c'était « incroyable « souvent « ça « t'excite « à « la « mais « tu « ils « notre « foi « dans « la « prière « grandit « au fur « et « à « à « à « connaître « la « parole « de « Dieu « et « à « prier « à « partir « de « la « parole « de « Dieu « parce « que « la « foi « vient « de « la « de « Dieu « les « expériences « qu'on « vit « dans « la « vie « peuvent « venir « fortifier « notre « foi « mais « ce « qui « fait « naître « la « foi « ce « qui « nourrit « fondamentalement « notre « foi « c'est « la « Bible « c'est « la « parole « de « Dieu « je « lis « la « Bible « pour « connaître « Dieu « et « pour « grandir « dans « ma « foi « et « donc « je « prie « à « partir « de « de « pour « prier « avec « assurance « que « je « je « en « de « prier « selon « la « de « Dieu « que « Dieu « me « donne « des « promesses « qu'il « va « accomplir « j'apprends à découvrir « à travers « les « Écritures « que « Dieu « fonctionne « souvent « avec « des « promesses « et « je « peux « rappeler « à « Dieu « ses « promesses « dans l'Op. « 119 verset « 49 « 50 « on « lit « « il « y a « des « milliers « de « promesses « dans « la « parole « de Dieu « et « donc « j'apprends « à aller « vers « les « promesses « de « Dieu « puis « dire « Seigneur « tu « as « dit « Seigneur « tu « as « promis « t'as « donné « ta « parole « voyez-vous « lorsqu'on « dans « la « prière « un « des « défis « c'est « c'est « de « prendre « plaisir « à « prier « t'amène « à Dieu « depuis « cinq « ans « dix « ans « quinze « ans « vingt « ans « il « va y « avoir « des « moments « d'incrédulité « où tu « dis « Seigneur « viens « au secours « de « ma « foi « mais « la « foi « vient « de « la « parole « de « Dieu « et « donc « lorsque « j'apprends « à « intégrer « à « prier « avec « ma « Bible « ouverte « j'ai « la « possibilité « d'apprendre « à « à « prier « selon « la « volonté « de « Dieu « et « j'ai « la « possibilité « de « grandir « dans « ma « foi « dans « la « prière «. » « C'est simple « à « à « c'est « simple « à « tu « prends « ton « temps « et « tu « dis « le « Seigneur « je « prie « à « à « à « des « « « « « « « et « donc « si « vous « nous « suivez « vous « avez « commencé « par « un temps « de louange « vous « avez « pris « un temps « ensuite « de « de « silence « juste « pour « vous « apaiser « dans « la « présence « de « Dieu « puis « dire « Seigneur « je « je « je « je « que « tu « es « là « comme « un « qui « qui « qui « qui « qui « qui « c'est « comme « c'est « pas « possible « puis « des fois « c'est « juste « de « se « regarder « puis « on « sait « ce « que « ça « veut « dire « pas « besoin « de « dire « rien « d'autre « on « fait « juste « jouir « de « la « présence « l'un « de « l'autre « « méchant « j'ai « manqué « l'opportunité « de « faire « quelque « chose « de « bien « justement « par « égoïsme « et « ça « c'est « un « temps « de confession « et « ce « qu'on « voyait « la « semaine « dernière « c'est « vraiment « l'idée « de « dire « bien « j'attribue « un « pour « confesser « et « je « laisse « le « Saint « me « rappeler « des « « « c'est « c'est « fascinant « c'est « fascinant « et « c'est « pas « que « c'est « quelque « chose « d'écrasant « c'est « écrasant « si « tu « connais « pas « l'évangile « si « tu « connais « pas « la « grâce « prendre « un « temps « pour « faire « ça « c'est « comme « ok « on « aller « se « flageller « c'est « ça « l'histoire « on « faire « pénit « non « les « chrétiens « font « pas « pénitence « je suis « désolé « on « ne « fait « pas « pénitence « je « m'en vais « dans « la « présence « de « Dieu « dans « la « prière « je « m'adresse « à « Dieu « je « je « dise « Seigneur « rappelle-moi « si « j'étais « en « dessous « de « tes « standards « aujourd' « aujourd' « le « Saint « esprit « va « te « une « une « circonstance « un « regard « une « parole « un « geste « un « geste « qui « aurait « dû « avoir « lieu « mais « qui « n'a « pas « eu « lieu « et « parce « qu'on « connaît « la « grâce « c'est « l'opportunité « de dire « Seigneur « je « te « le « confesse « je « dépose « ça « à « tes « pieds « et « je « te « te « de « me « « « prochain « élément « ça « ça « va « vous « étirer « un « peu « c'est « observer « le « monde « c'est « apprendre « à « prier « on « pourrait « dire « avec « les « yeux « ouverts « apprendre « à « observer « autour « de vous « les « gens « qui « prient « peu « ou « qui « trouvent « la « prière « difficile « souvent « essentiellement « amènent « leur « requête « personnelle « prie « pour « leurs « proches « ce qui est absolument « important « on va le voir « ensemble « remercie « Dieu « pour « ce qu'il « a donné « et « ensuite « ne « savent « plus « où « aller « « personnellement « quand « je « prends « mes « temps « réguliers « de « prière « je « vais « volontairement « prendre « le « temps « juste « de « survoler « les « nouvelles « vous « allez « dire « c'est « la « dernière « chose « à faire « il « il « y en « tu « ne « pas « un « temps « avec « Dieu « mais « si « ça « t'empêche « de « le « fais « le « pas « mais « moi « ça « m'aide « plus « que « juste « mes « besoins « à « moi « lorsque « je « vais « considérer « ma « ville « ma « province « mon « pays « lorsque « je « considérer « les « gens « autour « de « moi « à « l'église « lorsque « je « considérer « mon « quartier « « c'est « intéressant « Jésus « dit « à ses « disciples « dans « Marc « 14 « il « parle « de « veiller « et « de « prier « c'est « vraiment « intéressant « Marc « 14 « verset « 37 « 38 « et « il « vint vers « les « disciples « qu'il « trouva « endormi « et « il « dit « à « Simon « tu « dors « là « Jésus « est « dans « le jardin « de « jette « mané « il « souffre « sa « vie « littéralement « il « il « sait « qu'il « s'en « va « à « la « croix « il « il « il « il « il « il « pas « en « tentation « l'esprit « est « bien « disposé « mais « la « chair « est « faible « qu'est-ce « que « ça veut « dire « veiller « c'est « quoi « le lien « entre « veiller « et « prier « veiller « c'est « être « vigilant « c'est « faire « une « vigie « c'est « un « moment « où « tu « veilles « sur « quelque « chose « tu « prends « soin « et « donc Jésus « est « en train « de dire « à ses « disciples « allez « dans « la « prière « simplement « pour « parler « à « Dieu « chercher « la face « de « Dieu « savoir « que « vous êtes « faible « vous « pouvez « tomber « et « donc « il « parle « de « veiller « c'est « vraiment « intéressant « puis Pierre « va « apprendre « l'importance « de « veiller « plus « tard « dans « un « Pierre « il « « avait « appris « l'importance « de « veiller « sur « ton « âme « puis « d'examiner « d'aller « dans « prière « puis « juste « considérer « toutes « sortes « de « situations « que « Dieu « peut « amener « à « toi « voyez-vous « la « prière « c'est « pas « là « simplement « pour « y « aller « de « mes « besoins « ressentis « urgents « mais « c'est « un « moment « où « je « le « monde « comme « Dieu « le « regarde « puis « je « laisse « Dieu « m'amener « toutes « sortes « de « requêtes « il « y a « un beau « passage « dans « Ésaïe 62 « verset « 6 « et « 7 « Ésaïe « c'est « un livre « prophétique « donc « ce « sont « des « images « puis « Dieu « dit « sur « tes « murs « Jérusalem « j'ai « placé « des « gardes « ils « ne « ne « se « repos « pour « vous « et « ne « lui « laissez « aucun « relâche « jusqu'à « ce « qu'il « rétablisse « Jérusalem « et « la « rende « glorieuse « sur « la « terre « donc « c'est « une « image « le « prophète « dit « j'ai « placé « sur « les « murs « de « la « ville « des « veilleurs « qui « sont « là « pour « veiller « et « ces « ne « sont « pas « pour « regarder « au « loin « s'il « y a « une « armée « qui « s'en « vient « pour « nous « attaquer « ils « sont « là « pour « intercéder « auprès « de « Dieu « constamment « en « faveur « de « Jérusalem « d'Israël « ces « veilleurs « là « sont « là « pour « rappeler « à « Dieu « le « souvenir « de « sa « ville « Jérusalem « c'est « ça « veiller « et « prier « et « donc « Dekismen « nous « prends « le « temps « de « t'arrêter « et « de « Seigneur « pourquoi « est-ce « que « tu « voudrais « que « je « prie « aujourd' « aujourd' « montre-moi « des « besoins « dans « l'Église « dans « ma « famille « autour « de « moi « où « je « travaille « pas « avec « ma « liste « de « de « requête « les « besoins « urgents « c'est « un « moment « d'ouverture « où « je « Seigneur « pourquoi « est-ce « que « tu « veux « que « je « prie « ? « Personnellement « c'est « dans « ces « moments-là « où « je « prie « pour « nos « gouvernements « je « pour « le « salut « de « nos « gouvernements « c'est « là « que « je « par « exemple « beaucoup « de « c'est « pour « l'Iran « avec « les « c' « c'est « c'est « c'est « dans « ces « moments-là « que « je « prie « pour « l'Ukraine « c'est « dans « ces « moments-là « que « je « prie « plus « large « pour « l'Église « pour « l'État « de « l'Église « mais « c'est « juste « un « moment « où « je « disponible « et « j'observe « c'est « comme « si « je « avec « les « yeux « ouverts « « esprit « toutes « sortes « de « prières « et « de « supplications « veillez « à cela « avec « une « entière « persévérance « et « priez « pour « tous « les « saints « et « pour « tous « les « chrétiens « faites « en « tout « temps « par « l'esprit « toutes « sortes « de « prières « « par « l'esprit « mais « c'est « d'avoir « confiance « que « l'esprit « de « Dieu « parce « que « j'ai « pris « un « temps « pour « adorer « Dieu « j'ai « pris « un « temps « pour « apaiser « mon « cœur « dans « sa « présence « j'ai « pris « un « temps « même « pour « confesser « j'ai « un « temps « pour « prier « sa « sa « « qui « sont « pas « des « prières « charnelles « mais « qui « sont « des « prières « inspirées « par « Dieu « et « ça « va « vous « demander « d'apprendre « à « côtoyer « le « silence « dans « la « prière « à « quitter « l'anxiété « de « dire « ça « ça « fait « 30 « secondes « que « j'ai « rien « à « dire « la « la « prochaine « fois « je « je « une « une « figuratif « vous « comprenez « j'ai « les yeux « ouverts « mais « mon « est « disponible « pourquoi « est-ce « que « je « prie « Seigneur « je « vous « allez « vivre « les « beaux « moments « de « que « vous « vécu « de « votre « vie « dans « ces « moments « là « où « vous « êtes « disponible « c'est « pas « qu'on « à « prie « pour « n'importe « quoi « je « je « je « pour « l'adorer « je « viens « de « prendre « du « temps « dans « sa « parole « pour « prier « sa « parole « je « suis disponible « et « le « Seigneur « va « venir « vous donner « des « requêtes « de « prière « vous « vous êtes « habité « par « l'esprit « de « Dieu « si « vous « êtes « chrétien « si « t'es « chrétien « l'esprit « de « chrétien « il « il « il « gens-là « c'est « abominable « ce « qu'ils « vivent « c'est « inacceptable « puis « tu « vas « prendre « ça « à « cœur « puis « l'esprit « de « Dieu « est « en train « de « te « conduire « dans « ça « c'est « cet « aspect « d'observer « plutôt « que « simplement « prier « pour « mes « requêtes « personnelles « mais « d'être « disponible « puis « de « dire « Dieu « pourquoi « est-ce « des moments « doux « avec « Dieu « vraiment « des moments « très « agréables « donc « on a vu « ensemble « prier « à partir « de « la parole « prier « en observant « le « monde « puis « la dernière « c'est « la prière « d'évangélisation « et « là « j'ai « même « modifié « un peu « l'approche « de Dick « Eastman « c'est « quelqu'un « d'autre « qui « me « l'avait « suggéré « mais « on « la « prière « d'évangélisation « apprendre « à prier « pour « tous « les « hommes « pour « leur « salut « vous « savez « spontanément « lorsqu'on « est « chrétien « on « prie « pour « nos « proches « du « moins « on « essaie « d' « d'être « fidèle « pour « prier « pour « nos « proches « ceux « autour « de « nous « qu'on « aimer « ça « qu' « qu'ils « aient « cette « joie « là « de connaître « Jésus « Christ « et on prie « pour « eux « on sait « que ça « va « se « passer « entre « Dieu « et eux « mais « apprendre « à prier « pour « tous « les « hommes « dans 1 Timothée 2 verset 1 « à 4 « on « lit « j'exhorte « donc « avant « toute « chose « à faire « des « prières « des « supplications « des « requêtes « des « actions « de « grâce « pour « pour « tous « les « hommes « pour « les « rois « et « pour « tous « ceux « qui « sont « élevés « en « dignité « afin « que « nous « menions « une « vie « paisible « et « tranquille « en « toute « piété « et « honnêteté « cela « est « bon « et « agréable « devant « Dieu « notre « sauveur « qui « veut « que « tous « les « hommes « soient « sauvés « et « à « la « connaissance « de « la Dieu « Dieu « veut « qu'on « prenne « du « temps « pour « prier « pour « le « salut « de « tous « les « hommes « tous « les « êtres « humains « sur « la « terre « et « donc « je « dédie « dans « mon « temps « de « prière « un « temps « de « pour « l'évangélisation « et « je « prie « évidemment « pour « mes « mes « proches « ceux « qui « sont « tellement « chers « à « à « coeur « puis « Seigneur « viens « leur « parler « viens « leur « faire « entendre « ta « voix « qu'ils « désirent « découvrir « l'évangile « mais « je « continue « encore « à « à « prier « encore « une « fois « c'est « un « des « endroits « où « je « prie « pour « nos « gouvernements « je « pour « le « salut « de « nos « ministres « leurs « familles « ils « évoluent « dans « des « dans « distraits « par « tout « ce qu'ils « ont « à « gérer « mais « toi « Seigneur « tu sais « nous « parler « même « lorsqu' « on « est « distrait « et « je « prie « pour « le « salut « de « tous « les « hommes « parce « que « Dieu « veut « que « je « le « fasse « je « prie « aussi « lorsque « dans « ma « prière « d'évangélisation « je « pour « que « que « dirige « les « évangélistes « il « y a « des « implanteurs « d'église « il « y a « des « gens « qui « ont « un « don « vraiment « dans « l'évangélisation « pour « annoncer « l'évangile « je « prie « pour « que « Dieu « ouvre « des « portes « pour « ces « gens-là « dans « Éphésiens « 6 « verset « 19 « et « 20 « c'est « l'apôtre « Paul « qui « qui « prie « prie « pour « moi « afin « qu'il « me « soit « donné « quand « j'ouvre « la « bouche « de « faire « connaître « avec « courage « ardiment « et « librement « le mystère « de « l'évangile « pour « lequel « je suis « ambassadeur « dans « les « chaînes « et « prisonnier « à ce « moment-là « et « que « j'en « parle « avec « assurance « comme « je « en « parler « et « donc « je « prie « pour « les « implanteurs « d'église « pour « les « évangélistes « dans « l'église « je prie « pour « ceux « qui « constamment « Dieu leur a donné « un don « à témoigner « constamment « je « Seigneur « ouvre « leur « les « portes « conduis « les « fortif « les « donne « leur « du « courage « puis « une « des « choses « qui « est « fascinante « avec « la « la « prière « d'évangélisation « c'est « que « du fait « que « Dieu « est « souverain « puis « l'être « humain « a la « responsabilité « de choisir « Dieu « si « ça fait « longtemps « que vous « priez « pour « des « proches « vous « vous « battez « avec « ça « constamment « tu « pries « pour « leur « salut « puis « tu « dis « Seigneur « je « sais « que « c'est « toi « qui « qui « dire « si « t'entends « la « mélodie « de « l'évangile « si « ce « message « là « est « plus « simplement « théorique « mais « ça « commence « à « résonner « dans « ton « cœur « tu « dis « ok « Jésus « n'est « pas « mort « pour « tous « les « pécheurs « non « il est « mort « pour « pour « mes « péchés « à « moi « pour « que « je « faire « partie « de « « de « Dieu « mais « quand « ce message « passe « de « la « théorie « à « quelque « chose « de « très « personnel « ça « t'interpelle « j'appelle « ça « la « mélodie « de « l'évangile « c'est « Dieu « qui « fait « entendre « sa « voix « qui « est « en « train « d'appeler « et « donc « lorsqu'on « prie « pour « nos « proches « on « entre « dans « ce « mystère « là « où « et « donc « je vais « prier « je vais « dire « Seigneur « je te « demande « de leur « faire « entendre « la « mélodie « de « l'évangile « faire « leur « entendre « ta « voix « tire « à « toi « comme « j'ai « senti « personnellement « ça « ça « ça « mon « expérience « dans « les « derniers « temps « avant « ma « conversion « c'était « littéralement « un « irrésistible « je « n'étais « plus « capable « Seigneur « confronte-le « à ses « choix « aide-le « à réaliser « dans quelle « direction « il s'en « va « place sur son « chemin « quelqu'un « qui va « lui « annoncer « l'évangile « encore « une « fois « et « enfin « prier « l'évangile « c'est « faire « comme « Job « qui « priait « pour « sa « famille « Job « ce « personnage « extraordinaire « dans « l'Ancien « Testament « qu'est-ce « qu'il « faisait « on « les jours « de festin « étaient « passés « Job « appelait « et sanctifia « ses « fils « puis « il se « levait « de bon « matin « et offrait « pour « chacun « d'eux « un « holocauste « on est « dans « l'Ancien « testament « il offrait « un « sacrifice « pour « chacun « d'eux « car « Job « disait « peut-être « mes « fils « ont-ils « péché « et « ont-ils « offensé « Dieu « dans « leur « cœur « c'est « ainsi « que « j'avais « coutume « d'agir « bien « avant « ma « conversion « bien « avant « que « je « devienne « chrétien « bien « avant « que « mon « frère « devienne « chrétien « c'est « ainsi « que « ma « mère « avait « coutume « d' « d'agir « je « je Tu peux les sauver, Seigneur. Elle avait coutume d'agir ainsi. Puis quand le pasteur a dit, OK, maintenant, on va prendre un temps d'action de grâce. On va remercier Dieu. Ce n'est pas le temps pour les requêtes. Tantôt, on va mettre les requêtes. Ma mère, elle disait, merci, Seigneur, parce que mes fils vont se convertir. Ma mère avait coutume d'agir ainsi. Sois Job pour ta maison. Sois comme Job pour ta maison. Intercède en faveur des tiens à tous les jours, que ce soit une coutume dans ta maison. Pour tes parents, pour tes frères et sœurs, dans la chair qui ne connaissent pas Christ. Pour tes enfants, pour tes petits-enfants. Sois celui et celle qui se tient à la brèche pour eux, qui demande la grâce de Dieu en leur faveur. Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre à l'avant. On a vu six éléments jusqu'à présent sur la prière. Ma prière à moi, c'est qu'un grand nombre d'entre vous, vous grandissiez à travers cette série-là. Et c'est simple, vous avez à prendre la décision de consacrer un peu de temps à tous les jours cette semaine pour prier. Si vous dites, à la fin de la série, j'aimerais prier une heure par jour, vous dites, je vais prendre cinq minutes pour chacun des éléments. Mais là, cette semaine, ça va te prendre trente minutes de prier. Là, tu te dis, aïe aïe, je pense que je vais mourir six fois avant d'arriver, au bout de trente minutes. Non, mais tu sais, je vais m'endormir. Je ne sais pas. Peut-être que tu vas apprendre comme moi que le meilleur moyen de prier, c'est de marcher. Moi, c'est comme ça que j'aime prier. Mais autrement, tu te dis, bien, j'aimerais prier une demi-heure à la fin, fait que je vais partir avec deux minutes trente chaque. Je sais que c'est simple, mais c'est concret. Et là, tu pars, puis tu prends le temps que tu as dédié pour louer Dieu. Comme on a dit la semaine dernière, comme lorsque je sors au restaurant avec mon épouse, puis je dis, t'es tellement belle, chérie. C'est ça, la louange. C'est juste que là, je tourne mes louanges vers quelqu'un d'encore plus beau que mon épouse parce qu'il est absolument parfait, c'est Dieu. Et je lui dis combien il est merveilleux. Je lui dis ses qualités. C'est ça, la louange. Ensuite, je prends un temps de silence où je vais simplement jouir de la présence de Dieu comme un vieux couple qui a juste besoin d'être ensemble dans la même pièce. Lui est en train de lire, elle est en train de suivre sa série, mais on est ensemble. Ça nous fait du bien juste d'être là ensemble. Mais c'est ça que je fais dans ce temps-là d'attente. Je prends juste le temps de dire à Dieu, je sais que tu m'aimes. Puis mon cœur veut s'apaiser, mon esprit veut s'apaiser parce que pour l'instant, puis pour la prochaine demi-heure, tout ce qui compte, c'est toi et moi. Puis ensuite de ça, tu vas prendre un temps de confession. Il y a quelques éléments qui vont venir spontanément. Tu vas les confesser à Dieu, tu vas te reposer dans sa grâce. Mais tu vas rester là. Tu vas te dire, Seigneur, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais me rappeler? Parce que je veux grandir, je veux t'honorer. Je ne veux pas laisser de domaines qui ne seraient pas adressés. Puis là, il va te rappeler une conversation. Là, tu vas te dire, oui, c'est vrai, j'ai été malhonnête. Ces petits mensonges qu'on oublie tellement rapidement, c'est fascinant. Puis là, tu vas avoir pris ce temps-là pour confesser. Ensuite de ça, qu'est-ce que tu fais? Tu vas prier la parole de Dieu avec des versets qui t'ont mis à l'écart d'avance ou avec quelque chose qui t'a touché dans le passage. Et tu vas juste apprendre à prendre ce texte-là puis à dire, voici ce que j'ai le goût de te prier à partir de ce passage-là. Après ça, qu'est-ce que tu fais? Tu restes disponible pour toutes les requêtes que Dieu pourra amener sur ton cœur en observant le monde. Le monde autour de toi, au travail, dans ton quartier, dans la vie de tes enfants, les amis de tes enfants, peu importe la ville, la province, le pays, le monde, tu dis, Seigneur, donne-moi des requêtes. Inspire-moi des requêtes, Seigneur. Ça va être un moment doux. Puis ensuite de ça, tu vas prier pour le salut des hommes, prier pour tous les hommes, prier pour nos gouvernements. Dans cette prière mystérieuse où tu dis, oh mais Seigneur, c'est toi qui sauve puis tu veux que j'intercède parce que Dieu a décidé que c'est comme ça qu'il agissait. et tu vas devenir comme Job. Tu vas prendre coutume de prier pour ceux de ta famille, de tenir à la brèche. Est-ce que Dieu te parle personnellement ce matin? Je ne te parle pas d'Yannick. Moi, mon travail s'arrête ici. Ça va se poursuivre, je vais prier. Mais est-ce que Dieu te parle à toi personnellement ce matin? Est-ce que Dieu te convainc que c'est le temps de t'appliquer à grandir dans la prière? Ce que tu as à faire en ce moment, c'est décider quand est-ce que je vais faire ça aujourd'hui? Où est-ce que je vais faire ça aujourd'hui? Puis demain. Puis combien de temps je voudrais y consacrer? Et c'est en toi puis le Seigneur, c'est en toute liberté. Mais si Dieu te parle, je t'invite, je t'invite à répondre à son appel. parce qu'il t'attend dans ce lieu de repos, de grâce que s'appelle la prière. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, tu es tendre et doux. Tu es doux et humble de cœur. Tu es disponible pour celui qui est malhabile, celui qui est maladroit. Seigneur, tu accueilles celui qui vient en balbutiant. Tu accueilles celui qui vient avec culpabilité. Parce que tu prends plaisir que nous venions à ta rencontre. Je prie, Seigneur, de chasser nos appréhensions, nos craintes devant la prière. Mais chasser aussi notre paresse. Seigneur, convainc-nous de l'importance de cultiver cette relation avec toi comme toute bonne relation le demande, Seigneur. Mais davantage encore parce que tu es notre Dieu. Je te prie, Seigneur, pour ceux et celles qui sont en train de te découvrir, qui découvrent ta parole, qui découvrent l'Évangile, cette bonne nouvelle de ce que Jésus a fait. Aide-les, Seigneur, à faire ce pas de foi de venir vers toi dans la prière. maladroitement, avec simplicité, mais simplement de dire, Seigneur, je veux te parler. Je veux faire ce pas de foi de te rencontrer. Seigneur, merci pour ta grâce. C'est parce que tu t'es offert un sacrifice sur la croix que nous savons que nous sommes pardonnés de tout péché et que nous avons entièrement accès à toi, libre accès à toi, Seigneur. Seigneur Jésus, nous t'aimons tendrement. Amen.